Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Lou Shai, c'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine en France. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Nous sommes à moins de trois semaines des Jeux olympiques d'hiver qui doivent débuter à Pékin. Alors, il y a un souci, comme dans le monde entier, mais évidemment, les yeux sont sur Pékin, c'est celui de la pandémie de Covid. Ce lundi, le nombre de cas à atteindre son plus haut niveau depuis mars 2020 en Chine, avec 223 cas. On sait que le variant Omicron est désormais présent à Pékin. Alors, une question toute simple, est-ce que les Jeux olympiques sont menacés par une recrudescence de la pandémie ? Alors, la Chine est maintenant tout à fait prête pour accueillir les athlètes de différents pays du monde et offrir une édition des Jeux olympiques d'hiver merveilleuse et splendide en ce qui concerne l'épidémie. Effectivement, récemment, la Chine a dénombré quelques cas sporadiques, mais par rapport à la situation internationale, la situation en Chine de la Covid est très bien contrôlable. Et maintenant, une centaine, quelques deux cents, ça ne sera pas grand-chose. Nous avons déjà beaucoup d'expériences de contrôler. Mais on a vu récemment des villes entières, on pense à Tian, par exemple, qui ont été mises sous cloche, si je peux dire, juste avec quelques cas. Est-ce que c'est une possibilité pour Pékin, si jamais il y a une recrudescence des cas, en raison de l'arrivée des athlètes, des délégations ou en raison d'une contamination locale ? Est-ce que ça s'est envisagé ? Alors, pour les JO, la partie chinoise, en collaboration avec le CIO, a édifié des mesures de prévention pour la Covid. Les sites fonctionneront en cirque fermé pendant les Jeux. Et les équipes de soutien logistique et médical sont déjà à pied d'œuvre. En ce qui concerne Xi'an, oui, effectivement, on a fait un confinement partiel, mais c'est nécessaire pour bien couper le circuit du virus. On a vu le résultat, c'est quelques jours, le nombre de cas contaminés a baissé largement. Et donc, ça pourrait être utilisé à Pékin pendant les Jeux, si jamais ça se produit, ou c'est totalement exclu ? Cela dépend, je pense que maintenant, au moins pour le moment, à Pékin, il n'y a pas beaucoup de cas. Seulement, il me paraît un cas contaminé il y a quelques jours. Mais c'est très bien pisté, situé. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. J'en suis sûr que, dans la période des Jeux, il n'y aura pas grande épidémie Covid à Pékin. Alors, sur un point de vue plus diplomatique, plusieurs pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie et désormais le Danemark, ont décrété ce qu'on appelle un boycott diplomatique pour protester contre la situation des droits de l'homme, notamment dans la région du Xinjiang. Est-ce que vous craignez que d'autres pays se joignent à ce boycott diplomatique ? Ou est-ce que pour vous, ça vous est totalement indifférent ? Alors, les Jeux olympiques sont organisés pour les athlètes, pour les sportifs de tous les pays du monde, pas pour les politiciens de certains pays. Alors, qu'ils viennent ou pas, ça n'a rien à voir avec le bon déroulement des Jeux olympiques. D'ailleurs, leur prétexte, le soi-disant des problèmes qui sont aux Xinjiang, est basé tout à fait sur les mensonges. Et si jamais des athlètes eux-mêmes, sur place, décident de manifester sur le Xinjiang ou sur le Tibet, quelle sera la réaction de Pékin ? Il y a les règlements du TIO. Donc, sur les sites des Jeux olympiques, il faut maintenir la neutralité politique. Alors, je veux en venir à la situation dans la région et notamment avec Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré sur nos antennes il y a quelques jours, je le cite, que la menace militaire de Pékin était très sérieuse. Le président chinois vient de déclarer qu'il craint les conséquences catastrophiques d'une confrontation mondiale. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on est proche ou on se rapproche dangereusement d'une guerre ? Tout d'abord, je dois clarifier que Taïwan fait partie intégrale du territoire chinois. Donc, à Taïwan, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. Ce monsieur-là, ce qu'il dit, c'est tout à fait faux et infondé. Maintenant, ce n'est pas la question de réunification armée, c'est la question de ce que les autorités taïwanaises et séparatistes taïwanais ne doivent pas faire des actions de provocation pour augmenter la tension de la situation du détroit de Taïwan. Est-ce que vous considérez que ce sont eux qui multiplient les provocations ? Parce qu'ils disent que c'est vous qui, clairement, dites vouloir une réunification pacifique, mais en fait que c'est vous qui vous préparez à la guerre, et c'est pour ça qu'ils ont besoin du soutien, notamment des États-Unis. Alors, la réunification de la patrie, c'est la mission de tout le peuple chinois, y compris le peuple taïwanais. Taïwan fait partie intégrale de la Chine depuis les temps anciens. Donc, en Chine, nous avons une loi pour prévenir la séparation des pays. Donc, si les autorités taïwanaises continuent à faire la provocation pour augmenter la tension, donc le gouvernement chinois vont faire la réaction, comment dire, pertinente. Et les États-Unis n'ont pas joué un rôle positif dans cette affaire. C'est justement sur le soutien des Américains que les autorités taïwanaises osent avancer de plus en plus vers le sens du soi-disant d'indépendance. Quand vous dites que la Chine prendra toutes les mesures pertinentes, pour qu'on soit bien d'accord, est-ce que ça inclut les moyens militaires, si vous les jugez nécessaires, ou est-ce que vous dites non, la réunification sera pacifique, quelles que soient les conditions ? Nous primons sur la réunification pacifique. Et d'ailleurs, vous voyez que le gouvernement chinois a sorti beaucoup de mesures pour promouvoir la coopération économique inter-Détroit, dans la région des deux rives du Détroit. Et c'est pour, comment dire, augmenter le bien-être, les bénéfices du peuple taïwanais. Mais on ne peut pas laisser Taïwan se séparer de la patrie. Donc, on n'a pas renoncé le recours à la force. Ce n'est pas viser le peuple taïwanais, mais pour dissuader les séparatistes à Taïwan et certaines forces étrangères. Alors, Taïwan a récemment ouvert un bureau en Lituanie, au sein de l'Union européenne, qui porte le nom de Taïwan et non pas le nom habituel de Taïpé. Suite à ça, la Chine a rétrogradé ses relations diplomatiques avec la Lituanie. L'Union européenne vous accuse d'avoir pris des mesures de rétorsion commerciale contre la Lituanie. Mais la Chine n'est pas allée jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec la Lituanie. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de ce que ça pourrait déclencher vis-à-vis de l'Union européenne ? Alors, l'Union européenne observe une politique d'une seule Chine vis-à-vis de la Chine. L'action de Lituanie va à l'encontre de la politique unie de l'Union européenne. Donc, Lituanie a créé des difficultés à l'Union européenne. Le gouvernement chinois a fait des réactions pertinentes parce que nous devons faire respecter le principe d'une seule Chine à tous les pays qui ont des relations diplomatiques avec nous. Et bien sûr, maintenant, la Chine a abaissé seulement le niveau des relations diplomatiques avec la Lituanie. On n'a pas rompu. Et pourquoi pas ? Vous avez peur de la réaction européenne ? Ce n'est pas la peur, mais c'est pour exprimer notre position ferme de s'opposer, de nous opposer à la mise à mal du principe d'une seule Chine. Mais quand même, la Chine considère toujours la Lituanie, le peuple hituanien, comme notre ami. Et nous espérons que le gouvernement hituanien corrige leur faute pour revenir sur la position correcte. Dernière question, M. l'ambassadeur. On parle peut-être de négociations entre Taïwan et l'Union européenne, d'accords commerciaux, économiques. Est-ce que pour vous, ce serait une ligne rouge si jamais ces accords étaient négociés et éventuellement conclus ? Nous nous opposons à ce que tous les pays, ou bien le groupe de pays ayant relation diplomatique avec nous, de mener des contextes et des échanges officiels avec les autorités Taïwan. Donc si jamais ils le font, pour vous, c'est une ligne rouge ? Nous nous opposons à ce que les autorités taïwanaises font des actions sapant les relations entre la Chine et l'Union européenne. M. l'ambassadeur Lou Chai, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. M. l'ambassadeur Lou Chai de conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada